On nous dit que c'est de la musique ancienne irlandaise, baroque irlandaise. En fait, ça ne sonne pas baroque et ça ne sonne pas irlandais. C'est bien. Oui, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, ça ne me fait pas bondir. Les autres n'ont pas bondi, ils ont rigolé. Oui, ça me fait sourire. John a dit tant mieux. Oui, j'avais un peu envie de dire tant mieux. Je me suis retenue. Ça m'étonne plus de John. Ça ne me dit pas pourquoi, ça. Je pense que ça ne sonne pas irlandais. Parce qu'on a l'habitude d'entendre en musique irlandaise, des rils, des jigs, des rils, des jigs, des rils, des jigs. Donc, forcément, on ne fait pas des rils, des jigs, des rils, des jigs. Donc, pour une oreille habitue à ça, ça ne sonne pas irlandais. Sinon, à part les rils et les jigs, il y a certains groupes qui font de temps en temps dans leur répertoire du Ocarolan. Donc, effectivement, nous, on fait beaucoup d'Ocarolan. Mais je pense que la couleur est différente. Les groupes qui jouent la musique d'Ocarolan, je ne parle pas de la harpe, le jouent avec un esprit, disons, pour imiter la musique classique. C'est rigolo parce que ce n'est pas le feeling de la musique classique et ce n'est pas non plus le feeling de la musique irlandaise. Donc, ça donne quelque chose de différent. Et par rapport aux harpistes, en général, alors là, les harpistes, en jouant au Ocarolan, se retrouvent enfin dans quelque chose qu'ils connaissent, qu'elles ou qu'ils connaissent, parce qu'on peut employer tous les éléments de la musique classique pour jouer au Ocarolan. Donc, c'est pas une musique de danse. C'est pas forcément une musique de danse. Donc, en général, c'est tous les morceaux qui sont franchement majeurs, bien tonneaux, quoi. Et pas tellement... qui n'ont pas tellement le caractère irlandais, c'est-à-dire pas ta tonique, ou avec des modes de ré, modes de sol, tout ça. Donc, ces morceaux-là, en général, ils ne sont pas choisis. Et nous, c'est précisément ces morceaux-là qu'on a choisis. Justement, j'allais poser aussi cette question-là par rapport au choix des morceaux. Voilà, parce que... Si les morceaux, il y a plusieurs morceaux d'Ocarolan, tu m'as dit, mais ce n'est pas les morceaux qu'on a l'habitude d'entendre d'Ocarolan. Alors, vous avez choisi pourquoi, sur quels critères ? Justement, les caractères qui étaient plus pentatoniques, où la mélodie était beaucoup plus riche que les morceaux qui sont joués habituellement. C'est quoi, une mélodie riche ? Oh ! Je ne sais pas exprimer avec des mots, moi. C'est embêtant. Je pourrais donner des exemples, mais un peu, je dirais, par abiscoté, mais avec beaucoup de logique. Une mélodie qu'on ne peut pas forcément retenir comme ça en entendant une fois. Et en fait, ce qui était intéressant avec ces morceaux-là, c'était que par rapport à la technique de hard metal, on pouvait faire plein de choses à la basse. Au lieu de faire un travail d'accompagnement vertical, par accord, c'est l'esprit actuel, ça, depuis le XIXe siècle, d'avoir une ligne mélodique et puis de mettre des accords dessus. C'est tout à fait le contraire de ce qui était l'esprit en musique renaissance, par exemple, au Moyen-Âge. La polyphonie, c'était des lignes parallèles. À partir de la Renaissance, forcément, ça forme des accords, mais ce n'est pas ça le principal. C'était deux mélodies. Deux mélodies, voire trois, voire quatre. On dit renaissance, l'émoté, tout ça. Forcément, nous, on ne fait pas quatre mélodies parallèles. Là, je reviens un peu à la recherche qu'on a fait sur ce que John m'a guidé, en fait. Je m'ai dit, vous avez choisi des morceaux en fonction d'une mélodie qui pouvait être utilisée pour pouvoir faire des accompagnements qui ne soient pas par accord, systématiques ou classiques. Classique, voilà. Contrairement au collectage de bunting qui a été noté avec des arrangements pour piano forté. Qui est-ce qui a eu cette idée-là ? Donc, faire des contre-mélodies, en fait, derrière. Des contre-mélodies derrière, pour notre travail à nous, c'est John. C'est John qui a dirigé tout le travail, en fait. Parce que lui, il a énormément de connaissances de toute l'évolution musicale, en général, puisqu'il travaille sur des instruments du Moyen-Âge, au niveau de la construction, tout ça. Il a lu énormément de bouquins. Et il avait quand même une idée globale sur le sujet. Et en fait, je lui ai un peu servi de cobaye. Bon, je n'aime pas dire ça, mais c'est un peu ça. Pour tester certaines choses. Et je trouve que ça a bien marché. J'ai réussi à décoder ce qu'il voulait. Et en plâtonnant, il est arrivé, je pense, qu'un résultat qui est vachement différent de pas mal de choses qui ont été faites. La caractéristique de l'art métallique, c'est que les cordes sonnent longtemps. Donc, comme elles sonnent longtemps, on est obligé de les étouffer. Parce que sinon, ça fait comme un carillon. C'est épouvantable. On ne comprend rien du tout. Donc, sur cet instrument, on ne peut forcément pas jouer. Comme sur une harpe à cordes en boyaux, voire même en nylon. Les nylons, ça ressonne un petit peu plus. Donc, on ne peut pas faire des grands arpèges. Oui, on ne peut pas faire des grands arpèges et des grands accords arpégés, machin. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Voilà, ça fait une bouillie, exactement. Ce qui sonne très bien sur cette harpe, c'est justement quelque chose de très sobre. Une note à la fois en accompagnement qui forme un contre-champ par rapport à la mélodie. Là, on arrive sur le même terrain. Comme le carillon. Ah bon ? Comme le carillon. Bon, ben voilà. Merci, Christian. Donc, en fait, la façon dont ça a fonctionné, c'est John qui m'a donné les points de repère. Il faut toujours avoir dans la tête le bourdon. La tonalité, quoi. Quand on est en mode de ré, c'est le ré. Et puis, bon, c'est comme en musique trad, quoi. Donc, toujours un bourdon dans la tête. Et si, par exemple, je tiens un exemple. Si la mélodie est pathatonique, reprendre la gamme pathatonique de la mélodie. Et c'est ça qui sert de base pour la main gauche, pour l'accompagnement. Oui, et que ça soit un soutien à la mélodie. Même si, de temps en temps, c'est beaucoup à l'unisson. L'arbre, d'elle-même, sonne tellement bien que ça renforce certaines notes. Mais surtout, garder la gamme pathatonique. Bon, alors, forcément, quand c'est pas pathatonique, on s'adapte au mode qu'on a. Même quand c'est pas un mode pathatonique, c'est souvent, à la main gauche, c'est souvent cette gamme-là qui revient. En plus du bourdon. Donc, a priori, n'importe quel harpiste qui avait eu ce guide comme John aurait pu aborder ce répertoire. À condition d'avoir une harpe à corde métallique. Voilà. Et pourquoi John, il n'avait pas trouvé de harpiste qui... Enfin, ça, depuis le temps qu'il cherche après, qui m'a dit... Ben, j'en sais rien, moi. Je vais avoir de répondre à la question. Il n'y a pas grand monde qui joue... Il n'y a pas beaucoup de harpistes qui jouent de l'arpe à corde métallique, d'abord. Déjà. Pourquoi ? Ben, je pense que ça fait un peu peur. Il faut sortir des sentiers battus. Et les harpistes, en général, qui ont été coupés... Enfin, la tradition de l'arpe qui a été coupée, la tradition bardique, etc., etc., ont été, après cette coupure, très influencés par la harpe classique. Donc, les harpistes ont leur schéma classique. On joue sur partition, on joue des transcriptions de Handel, et puis des machins, c'est ce qu'ils apprennent dans le conservatoire. Bon, de temps en temps, pour faire exotique, ont joint une morceau breton ou une marche irlandaise. Ça évolue un petit peu. Maintenant, ils se mettent à faire des rils et des jigs, comme ils peuvent. Mais il y a toujours cette influence classique qui reste. Alors, sur métal, oh là 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 ! Oh là là ! C'est vraiment l'aventure, là. Alors, on n'y va pas trop, hein. Tu penses que ton passé musical a pu aider aussi ? Ton passé, je veux dire, musique traditionnelle. Ah ben oui, ça, c'est évident. Parce que ton passé classique, c'est évident. Mon passé classique... Qu'est-ce que ça a apporté ? Les deux, qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Mon passé classique, ça m'a apporté une connaissance théorique, une pratique instrumentale, beaucoup de travail. Alors, et de tout ça, il faut faire un peu le tri. Il faut garder que les bonnes choses. Ok. Donc, bon, la rigueur dans le travail, ça, c'est évident. La théorie, il faut pouvoir oublier les choses très... L'harmonie classique pour pouvoir se diriger vers autre chose. La compréhension de la théorie de la musique, ça aide à comprendre tous les modes de la musique traditionnelle et à ouvrir sur autre chose. La théorie de la musique. Voilà. Et la musique trad, c'est évident. J'ai désappris les choses de musique classique en faisant la musique trad. Un tas de petits détails nouveaux, enfin des gros détails même. Ce qui m'a servi pour Emson, c'est le travail de phraser. Tout ce qui est souplesse de la phrase musicale et les orientations, forcément. C'est la musique traditionnelle qui t'a fait avoir accès à ça. Voilà, c'est ça. Et donc, forcément, je rajoute le travail de John par au-dessus. Bon, ben, c'est... Oui, si j'avais pas eu ce bagage-là, les conseils de John, je pense que c'est pas que ça m'aurait servi à rien, mais... Tu aurais pas pu y accéder. Voilà, je pense, oui. Donc, c'est une succession de couches, en fait. Il y a une couche de musique classique. Mais seulement, dans mon esprit, c'est pas des couches, tout ça, c'est mélangé, quoi. C'est mélangé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont des couches comme ça. Donc, ça veut pas dire qu'ils ont une couche. C'est qu'il y a une couche, oui. Mais, moi, j'avais pas... Ils ont des couches, quoi. Ils restent dans leurs couches. Des fois, ils vont dans une couche trad, des fois, ils ont dans une couche classique, mais ils n'arrivent pas à faire la synthèse des couches. Voilà. Moi, j'appelle ça des tiroirs. Des tiroirs, aussi, oui. Voilà. Donc, on joue de la bombarde à la musique bretonne, clac, on sort le tiroir à la musique bretonne. Après, on fait du classique. Alors, hop, on ouvre le tiroir classique. J'en connais plein comme ça. Mais je pense que c'est difficile de faire la synthèse entre les différents styles et esprits de la musique. Je pense que c'est difficile, mais je n'arrive pas à me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne fait pas ses mélanges. Donc, bon, c'est un autre sujet. C'est un autre propos. Oui, c'est un propos dont on parlera, d'ailleurs. Mais après, d'abord, il y a une question que je voulais te poser, si, sur les instruments. Parce que tu joues ça sur un instrument qui n'est pas vraiment l'instrument des peaux. Non. On m'a dit. On t'a dénoncé. Voilà. Écoute, t'as bien fait. C'est vrai, j'en suis fortement consciente. Mais... T'es pas la seule, tu me diras, dans le groupe. Il y a plusieurs choses, en fait. D'abord, c'est... Bon, on s'est retrouvés à quatre, c'était un petit peu les circonstances de la vie. Bon, voilà, clac. Bon, on doit faire un groupe. Bon, on fait un groupe. Je me suis dit, pour faire cette musique-là, c'est pas possible, je ne peux pas jouer ça sur une harpe à corde nylon. C'est... C'est un non-sens. J'ai été ressortir une harpe que j'avais depuis quelques années, dont je ne m'étais jamais servie. avec des cordes en métal qu'un ami m'a faite il y a donc plusieurs années avant. Et je n'avais jamais touché, justement, un petit peu ce que... ce dont on parlait tout à l'heure. C'est... Voilà, la peur, l'appréhension. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le côté exotique, il faut tout changer, comment ça va sonner ? Il faut... On est obligé de jouer ça avec les ongles, sinon c'est des leçons dégueulasses, ça ne sonne pas. Et qu'est-ce que je voulais jouer là-dessus ? Et je ne me sentais pas mûre, en fait, au départ, pour jouer de ça. Je raffolais de cet instrument, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Et là, en fait, ça a été l'occasion de la sortir. Et ça a été la révélation. Bon, est-ce que c'est venu un moment où... Bon, les circonstances de la vie, des fois, c'est rigolo. Un moment où j'étais plus mûre ? Ou... Bon, et puis, voilà, il faut y aller, il faut y aller, quoi. Tu avais envie de le faire, en fait, c'est ça. Mais ce n'est pas vraiment non plus une harpe de 18e, il y a une harpe irlandaise. Non, parce que celui qui m'a construit ça, son histoire, c'est... Au moment où il a voulu apprendre la harpe, c'est un harpiste aussi, il n'y avait pas de sous pour s'acheter une harpe, donc il a acheté du bois et puis il a commencé à construire lui-même. Et il y en a beaucoup comme ça, dans ce cas-là. Et puis, de fil en aiguille, bon, il a fait quelques recherches, il a... Enfin, des recherches, il s'est inspiré des modèles que les luthiers faisaient à l'époque, dans les années 80, voire même avant, quoi, toutes les... Début de la roue, du renouveau, là. Voilà, exactement. Et puis, plus ou moins, dans ses recherches, c'est des recherches de lutterie, il regardait comment ça pouvait bien sonner, quoi, par rapport à... Et celle du 18e était comment ? Quelle différence c'est avec la tienne ? Celle du 18e, elle était plus élancée. J'ai le bouquin, j'aurais pu... Mais au niveau de la construction, c'était la même chose ? Au niveau de la construction, non. La lutterie, non ? Non, non, parce que... Oui, parce qu'il y a encore une autre chose, c'est que ma harpe, elle est montée avec des cordes de guitare toutes bêtes. Bon, le calibre est choisi, effectivement, c'est... C'est... C'est des cordes de guitare. C'est des cordes de guitare. Et les cordes de basse, c'est des cordes de basse, c'est électrique. Donc, des cordes ? Oui. Qui ne correspondent, qui ne sont pas les cordes de l'époque, qui étaient comment les cordes ? Non, alors, c'est toute une... C'est un tout, en fait, la construction des cordes. C'est qu'avant, d'après les témoignages qu'il y a, et les quelques harpes qu'on a retrouvées, d'abord, c'était des harpes, la caisse de résonance était creusée dans une seule pièce de bois, du bois normalement léger, c'est-à-dire du sol, ou du... Là, il y a des essais qui ont été faits avec du peuplier, mais pas du peuplier d'une certaine marque, enfin, d'une certaine marque, d'une certaine espèce, d'une certaine espèce, je cherchais le mot. C'était la table de résonance et les éclis sur le côté, qui étaient d'une seule pièce creusée, et il y avait une pièce de bois qui fermait le tout derrière, mais ce n'était pas ça l'important. par contre, les harpes, on les fabrique, c'est l'inverse, la table de résonance est complètement d'une pièce rajoutée, le reste, en fait, c'est construit en plusieurs morceaux, et la table, en général, est faite d'une pièce de bois différente, en général, c'est du pain, du sapin, comme les viols, en fait. Il y a eu des essais comme ça, récemment, en comptant de pouvoir ? Oui, alors il y a surtout un luthier en Irlande qui s'appelle Peter Kilroy, qui a fait des essais, qui a repris plein de documents, qui a fait plein de recherches dans plein d'endroits de bibliothèques différentes, sur des... aussi, il a pris les codes des instruments qui restent, et alors voilà, les recherches de Kilroy, en fait, par rapport au bois qui est utilisé et par rapport à la tension des cordes, c'était monté avec des cordes en laiton, de grosses cordes en laiton, d'après certains témoignages. Alors les témoignages, c'est du latin, ça passe du latin à l'anglais, de l'anglais au français, et puis c'est compliqué, quoi, donc pour traduire, toujours faire des erreurs de transcription, de traduction, plutôt dans l'interprétation, en fait. Pour que ça sonne bien, il faut tendre beaucoup la corde et il faut un bois qui supporte, donc il faut du bois très 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 dur. Il ne faut plier. Mais c'est justement là que c'est bizarre, parce qu'il y a plein de contradictions, je pense qu'on en arrivera, enfin je suis un peu pessimiste, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à retrouver exactement la harpe idéale, enfin la harpe telle qu'elle était fabriquée avant. Non, c'était du saule. Comme la tradition de harpe, c'était les harpistes, à un moment, c'était les harpistes itinérants qui portaient ça, d'autres cheval, etc. On s'est dit, bon, il ne faut pas une harpe qui soit lourde, relativement. Mais pour que la case soit solide et supporte la tension des cordes, il fallait un bois qui soit solide, mais qui soit souple en même temps. Comme c'était creusé à même la masse, il fallait que ça soit assez épais. Bon, qui dit épais dit lourd. Bon, il y a un tas de contradictions. Et en plus, c'est un bois qui bouge beaucoup. Ah oui, c'est ça. Et donc, en fait, Kilroy s'est dit que pour avoir un bois très dur, pour dur sur le bois, il y a une technique, on fait tremper le bois dans l'eau. Et en fait, lui, il a été chercher du bois, du sol qui a été immergé dans les tourbières. Donc, qui était à moitié cristallisé, enfin... Fossilisé. Fossilisé. Voilà, et il a construit ses harpes avec ça. Bon, moi, les armes de Kilroy, j'en ai jamais vu. Donc, je ne sais pas trop comment ça sonne. Juste des amis qui ont entendu et puis qui m'ont dit c'est vraiment extraordinaire. Parce que la harpe sonne comme si c'était des cloches, comme si c'était un carillon. C'est un son de cloche. Et il y en a un qui, en Mayenne, qui s'appelle Denis Brevet, qui a tenté aussi de... Enfin, ça fait longtemps qu'il fait des recherches, qu'il a amassé des documents et qui a été en contact avec Kilroy et qui suit le même chemin. Alors, ces harpes-plages, là, je les ai vues, je les ai entendues, violets dans la une, comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est très bon. Très décoré. Alors, lui, il fait des reproductions d'époque, c'est-à-dire avec toutes les sculptures, les dessins, les machins. C'est un boulot fou. C'est magnifique. Alors, au niveau de la lutterie, je suis allée le voir chez lui et il m'a montré une arbre qui était en train de creuser dans la masse. Il m'a expliqué qu'il faut le bois une fois qu'on l'a creusé. C'est impressionnant parce qu'on dirait un cercueil, un peu. Il y a des grosses pertes de bois parce qu'il faut vraiment que ça soit très large de tous les côtés parce qu'après, ça rebouge. Alors, il faut laisser tranquille six mois, un an, enfin, je ne sais plus combien de temps et après, retravailler parce que tout à l'intérieur, tout est faussé. Donc, hop, une fois que le bois a séché, on retravaille dedans. On va le sécher, on va le sécher. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, pour avoir une arbre d'époque, une reconstruction d'époque, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il vaut mieux avoir une arbre qui sonne bien qui s'en rapproche juste par ses cordes métalliques même si ça n'a pas le son de cloche que normalement, ça devrait avoir. Pour avoir une arbre comme ça, d'abord, c'est des essais. Ils ne sont pas au point. C'est encore en cours. Ah oui, les essais sont en cours. Donc, je préfère jouer sur ma arbre dont j'ai l'habitude et puis... Les recherches, en fait, sont parallèles. Il y a une recherche sur le jeu que tu mènes et il y a une recherche sur la lutrine qui est faite par les luthiers et un jour, vous allez finir par vous raconter. Si tu avais attendu que la arbre soit prête, tu aurais perdu tout ce temps-là. Exactement. Mais je pense aussi qu'une fois qu'il y en a qui seront prêtes à dire voilà, le jeu, ça se rapproche de ça et ça, c'est possible que ça va influencer le jeu des luthiers. Voilà. Je pense. Enfin, j'espère. Tout à l'heure, on avait évoqué le problème des gens qui ont des tiroirs. Est-ce qu'on pourrait parler du mûrissement de la cohésion de groupe ? En fait, on a été, on ne s'est pas choisi au départ. C'est ça le problème. Oui, ça raconte un peu l'origine. Alors l'origine, c'est notre amie Rachel Delahaye qui a été à l'origine du projet parce qu'elle voulait absolument, elle était en contact avec une maison de la culture à l'origine parisienne. Comme ces gens du centre culturel ont toujours pris la musique traditionnelle irlandaise pour de la merde, elle n'a jamais rien pu faire au sein de son association culture et musique irlandaise à l'époque. Donc on lui avait dit vous savez en ce moment c'est la mode de la musique baroque si vous faisiez de la musique baroque oui. Alors Rachel, ni une ni deux qui a toujours un petit coin dans sa hôte mais vous savez qu'en musique irlandaise il y a la musique baroque et puis hop voilà c'est parti. Donc elle a choisi les gens c'est l'un de nous quatre et puis parce qu'elle voulait John parce qu'il avait la connaissance des musiques larges aux renaissances Moyen-Âge irlandaise le chant la gabarde enfin tout ça toutes ces connaissances moi parce que je jouais de la harpe irlandaise Gérald parce qu'il jouait du pipe et de la musette de cours sa musique de cours c'est du baroque et pour relier le tout pour faire bien baroque Jean-Michel parce que il jouait du basson du basson français contemporain voilà pour faire bien baroque voilà pour faire bien baroque ça c'est encore un autre problème je pense qu'elle n'avait pas pensé au problème du basson français et voilà alors on s'y retrouve là quatre et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait alors on pioche dans le haut carolane alors moi j'avais aucune idée au début de ce qu'on allait faire on savait pas bien où est-ce qu'on allait tous les quatre d'ailleurs et c'est John qui a dirigé le boulot et c'est là que je me suis dit non non c'est pas possible je peux pas faire ça avec l'arbre nylon il faut que je sorte ma arbre métal qui traînait dans un coin de mon grenier Jean-Michel lui il avait beaucoup de connaissances en musique traditionnelle bretonne parce que c'est un joueur de bombardes et parallèlement il a fait les études classiques et puis maintenant il est il est prof de basson je sais pas où dans le centre de la France alors le problème bon alors Gérald et moi on avait bien l'habitude de jouer ensemble John bon ça tient à son bon à sa façon de voir les choses et puis les circonstances de sa vie aussi parce que lui il accompagne le chant au violon il improvise beaucoup et là une rigueur de groupe ça lui allait pas tellement quoi et Jean-Michel lui qui était à cheval entre la musique traditionnelle et la musique classique puisqu'il jouait du basson qu'il utilisait en musique classique mais il faisait de la musique traditionnelle enfin relativement mais pas avec son instrument dont il avait l'habitude qui était la bombarde quoi bon il jouait une nuit seule aussi bon c'est ça c'est l'instrument qui rapproche plus de cette musique là il en joue d'ailleurs dans le répertoire mais il a plus une approche au qui nuit seule de la musique traditionnelle irlandaise qu'on joue maintenant c'est à dire contemporaine dérive déjig dérive déjig et puis à toute Berzagne voilà donc c'était pas vraiment le style de John et puis pas notre style non plus alors c'est vrai que c'était pas évident à faire coopérer tout le monde avec tous nos petits alors moi qui démarrais sur l'art métal c'était pas évident pour moi parce que j'ai dû retravailler toute ma technique et Gérald il s'est retrouvé avec des morceaux qui étaient pas vraiment jouables sur le pipe donc il a dû aussi adapter alors le travail de répertoire bon il a fallu sélectionner plein de morceaux au départ c'est moi qui les ai choisis les morceaux surtout par goût puisque moi je sais pas trop où j'allais je sais pas où John voulait aller donc c'était vraiment un peu du pifomètre au début très par tâtonnement pour faire bien pour filer au feeling voilà mais bon j'ai eu la chance que bon c'est pour ça qu'on s'est bien entendu que mon goût musical allait plutôt vers les choses en mode de ré en mode de sol et en patatonique plutôt que franchement majeur franchement majeur et ringard comme j'aime bien le dire et comme tous les morceaux d'Ocarolan bien pastiche de musique baroque connue donc ça John il voulait absolument les éviter bon ça on était bien d'accord et au fur et à mesure bon de tâtonnement et on est arrivé quand même au bout de 4 ans parce qu'en fait ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble on a fini par avoir oui un jeu de groupe quel problème vous avez eu à surmonter qu'est-ce qui se passait pourquoi vous jouiez pas ensemble par exemple on avait la pression très franche mais d'abord il y avait un gros problème avec John justement qui improvisait tout le temps et qui qui suivait pas une certaine rigueur de groupe parce que lui il est très anarchiste enfin j'aime pas dire ça parce qu'il va pas être content si je dis ça mais de toute façon c'est lui-même qui l'a un peu expliqué quand t'as pas l'habitude de jouer en groupe c'est difficile de te tenir à la rigueur de groupe au niveau du jeu au niveau de l'approvisation des petites phrases il changeait tout le temps alors que alors forcément il se détachait un petit peu alors grosso modo Gérald et moi on jouait ensemble et John il était toujours à côté mais à côté pas vraiment à côté mais il était tellement il avait sa façon de jouer à lui son côté improvisation et alors je change des phrases et puis je me rappelle plus bien la mélodie alors j'improvise un coup et puis la façon d'interpréter les morceaux dont il sentait sur le moment Clac il partait un petit peu avant il anticipait certaines notes il aimait anticiper des trucs j'ai encore des problèmes avec ça parce que j'aime bien que les choses soient carrées relativement mais donc pour ça il y a toujours un petit bon on a dû mettre du sien un petit peu tous les quatre nous pour nous adapter à John et John pour s'adapter à nous et ça s'est fait un tout petit peu à la fois et on se sent bien depuis un an à peu près je pense aussi ce qui a aidé à la cohésion de groupe c'est qu'entre deux quand on pouvait on faisait des petites sessions ensemble en musique irlandaise normale entre guillemets normale et donc on a appris à se sentir surtout Gérald et John parce que le son du violon et le son du pipe se fondent complètement et tant qu'il n'y avait pas se fondent au niveau du son tant qu'il n'y avait pas cette cohésion de groupe cette unisson presque parfait ou cette complicité entre les deux le groupe à quatre ne pouvait pas vraiment fonctionner Gérald et John bien ensemble le son de l'arbre ça se détache quand même beaucoup donc moi quand je joue je suis complètement John dans certains surtout les Irland je me colle à son jeu en fait comme si je me collais au chant à un chanteur quand il chante je fais exactement pareil et je pense ça m'a aidé aussi c'est ma formation classique elle m'a aidé parce qu'en tant que l'arpiste classique on suit j'ai suivi beaucoup de chanteurs classiques en fait sur certains concerts suivre les chefs d'orchestre et puis donc ça c'est une expérience qui m'a servi bon après ça n'a rien à voir mais Jacques c'est un peu la même chose c'est un chanteur c'est un chanteur pas le même style mais tu captes son son feeling son interprétation voilà mais carrément en le regardant ses gestes et tout ça on sait quand est-ce qu'il va se mettre à chanter on devine ce qu'il va faire et ça c'est en connaissant la personne très très bien John ça commence je commence à capter vraiment bien son jeu et je commence à vraiment coller à son jeu mais c'est enfin moi j'ai l'impression de le suivre et puis lui il a l'impression de le suivre donc c'est bien c'est qu'à le dire et alors le problème du basson alors ça c'était un autre chose parce que le jeu de Jean-Michel là-dedans enfin ce qu'on lui demandait c'est un jeu de basse continue donc en général il prend ça m'énervait d'ailleurs il prenait toutes mes basses il y a certaines partitions qui étaient écrites d'avance puisqu'on s'est servi de certains facs similés du 18ème siècle où il y avait la mélodie pardon et la basse donc moi je joue la basse cette basse-là à la harpe et lui au basson et c'est ça ça sonne assez baroque par exemple le seul morceau qui est d'ailleurs qui est connu d'encore un qu'on joue c'est Plansybourg donc là c'est la basse est écrite c'est vraiment un facsimilé du 18ème et c'est pas évident d'ailleurs j'ai vu ça là mais ça correspondait quand même au jeu une note à la fois et j'ai tout fait le phraser ce qui est pas terrible sur une arme ni long parce que ça fait plop plop un petit peu oui et c'est ce genre de morceau qui sonne je dirais qui sonne le plus baroque dans ce qu'on a fait parce que c'est l'époque et joué par le basson ça fait quand même l'oeuf qui fait la sauce baroque sinon les autres accompagnements vous êtes aspiré de quoi alors pour les faire puisque ça sonne pas baroque non vous voulez que ça sonne quoi ça c'est le ça c'est John qui m'a dit de faire ça mais c'est inspiré je pense de ses connaissances en musique médiévale parce qu'il a il a énormément pioché dans la musique médiévale pour faire le travail avec Hanson je pourrais pas donner trop de détails parce que c'est des choses que j'ai fini par sentir parce qu'il me l'a montré il me l'a expliqué c'est John qui a dirigé le travail mais c'est inspiré de ses connaissances en musique médiévale et renaissance oui toutes ces musiques là en fait et par d'harmonie verticale c'était comme je l'ai dit tout à l'heure un soutien à la mélodie et l'idée qu'on a d'après ses recherches d'après les recherches de la musique médiévale c'était surtout ça l'accompagnement pour refaire ressortir certaines notes de la mélodie et oui je pourrais pas en dire plus il est parti du principe que les musiques qui étaient trouvées au 18ème la fin du 18ème c'était des reliquats de musique voilà renaissance au Moyen-Âge voilà et que c'était comme ça que ça devait être interprété voilà et c'était là la grosse différence entre bon ça date toujours d'après les témoignages qu'on a entre Hanson donc qui est le dernier harpiste connu à avoir joué de l'art métal en 1792 au festival de Belfast j'ai l'impression de renouter oui et au Carolan qui lui était le représentant de la musique baroque officielle à la mode du siècle voilà enfin pas du siècle précédent mais encore voilà alors Hanson paraît-il n'aimait pas du tout ce que faisait au Carolan parce qu'il prêtait sa musique de je ne sais plus quoi il y a un terme Plinplang 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 donc Hanson lui apparemment fervent défenseur de la tradition de harpe ancienne ancienne ah ben voilà c'est ça que je me disais il me manquait un maillon pour répondre toujours à ta question sur quelle base on a travaillé pour les accompagnements de harpe c'est aussi d'après le peu de documents que Bunting nous a laissé par rapport à Hanson parce qu'il a bon les 90% c'est bien arrangé pour piano forte romantique plus les accords verticaux et majeurs mineurs en limant tout le côté modal sauf deux morceaux je dirais surtout un qui est la scotch lamentation alors là on sent tout pratiquement tout l'accompagnement est par octave à la main gauche enfin avant c'était la main droite parce que les mains étaient inversées oui les artistes jouaient la mélodie avec la main gauche et les basses avec la main droite t'as pas fait ça non j'ai pas fait ça c'est ridicule ce que tu fais ça n'a rien à voir avec à l'époque mais c'est important de signaler parce que c'est curieux quand même mais c'est quelque chose qui s'est perdu c'était systématique tout le théo et les artistes oui tous les artistes jouaient dans ce sens là et pourquoi ils ont changé alors justement je me suis bien posé la question alors on suppose que c'est avec le piano parce que si on remarque tous les instruments avant se tiennent avec la main gauche en haut et la main droite en bas alors pour instinctivement John il fait ça Gérald aussi quand il veut imiter la harpe il fait ça la main gauche en haut tu sais pour rigoler comme ça dans le moment de la conversation il place les mains comme ça pour faire semblant ah oui moi c'est vrai que j'y pense aussi toi aussi et après avec l'arrivée du piano avec le clavier c'est les aigus à droite et la main gauche pour les basses voilà donc ce qui fait que maintenant les harpistes jouent avec la main droite dans les aigus et la main gauche on est sûr de ça qu'ils jouaient avec la main de l'autre côté toutes les gravures sont comme ça et il y a aussi la façon dont les harpes étaient faites parce que quand tu tiens les harpes actuels les cordes sont accrochées à gauche et et quand tu prends la harpe de l'autre côté si tu voulais la mettre sur ton épaule gauche par exemple tu pourrais pas bien jouer parce que les cordes elles sont accrochées de l'autre côté ça gêne bah oui c'est pas terrible quoi tandis que les harpes avant elles étaient vraiment montées de l'autre côté donc on voyait les cordes accrochées sur la droite côté droit ouais et elles étaient pas montées pareilles les cordes étaient légèrement en éventail pour pouvoir passer la main elles étaient tout à fait différentes oui j'étais en train de dire que la source principale qu'on a eue pour travailler sur l'accompagnement c'était Scots Lamentations parce que pratiquement tout est en octave et beaucoup à l'unisson par rapport à la mélodie et cette mélodie là en fait je dirais que ça n'a rien à voir avec la musique irlandaise qu'on a l'habitude d'entendre et ça doit venir de de la nuit des temps enfin je dis de la nuit des temps j'en suis à compter ça doit être très très ancien parce que vraiment c'est un caractère tout à fait particulier et effectivement d'après Bunting il aurait noté exactement ce que Hampson faisait et effectivement ça n'a rien à voir avec les accompagnements de Piano Forte qu'il a arrangé vraiment rien à voir et il y a aussi un morceau que j'aime beaucoup c'est Patrick Kelly qu'on joue aussi sur le disque alors là c'est aussi un manuscrit je pense que c'est le même la même source que Planck Stiburg je ne suis pas sûre et ça l'accompagnement enfin la ligne de basse se rapproche bien d'abord le morceau il est en mode de sol donc il est particulier et la ligne de basse elle se rapproche le tout elle se rapproche beaucoup de Scott's Lamentation dans l'esprit très enfin c'est très très particulier et aussi un autre morceau qui est dans le même esprit c'est Girls have you seen George et là je pense que Bunting dans son arrangement au piano forte il s'est bien inspiré de ce que devait jouer Emson parce que enfin je pense que c'est de Emson qu'il a qu'il a c'est un morceau qui ressemble beaucoup beaucoup à Scott's Lamentation aussi dans l'esprit ça a recoupé avec les connaissances de la musique médiévale de John ça fonctionne c'est un morceau 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 Sous-titrage ST' 501